Moi j'ai dit clairement cet après-midi, j'ai tweeté avant cette décision, que si Benjamin Netanou revenait sur cette décision, il se comportait comme quelqu'un qui était lâche, il n'est plus les épaules d'être un chef de gouvernement en Israël. On a besoin de quelqu'un de fort ici, on n'a pas besoin d'un lâche à la tête du pays et donc heureusement... Donc pour vous ce soir c'est un lâche à la tête du pays ? Aujourd'hui, d'avoir pu même laisser faire croire à une minorité de fascistes, il a été lâche maintenant, heureusement, j'ai terminé sur ça, heureusement, que Itamar Benvir lui a dit, si tu annules la réforme, je quitte le gouvernement, c'est la raison pour laquelle il a repoussé cet été, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas Itamar Benvir, je pense que Benjamin Netanou aurait eu peur, une fois de plus, il aurait changé d'avis, comme malheureusement il a fait beaucoup de fois avec nos ennemis, comme il le fait toujours si l'oncle Sam sonne à la porte, parce que la première chose qu'il a fait cet après-midi c'est d'avertir les Etats-Unis que finalement on levait un peu le pied sur la réforme. Donc moi je ne supporte plus ça, je ne supporte plus des gens qui sont à la tête d'un pays comme le nôtre, au Moyen-Orient, qui est vraiment un endroit où on est entouré d'ennemis, qui ne sont pas capables de faire face à une petite poignée d'individus, de fascistes, de gauchistes dans la rue, avec des pancartes... – Avec des poignées, factuellement David Antonelli, on a eu aujourd'hui un pays entier paralysé. – Là on ne parle pas de manifestations de quelques Tel Aviviens, c'est dans tout le pays la paralysé. – Justement, je voudrais terminer sur ça, c'est ça qui est extrêmement grave, parce qu'aujourd'hui finalement il y a 2 millions d'électeurs qui sont allés, et une minorité de personnes bloquent le pays, c'est-à-dire les aéroports bloqués, on ne peut plus aller travailler, c'est sûr que pour la classe bourgeoise c'est facile, on peut fermer des magasins, les patrons de la high-tech disent aux gens, allez manifester, on ne vous paye aucun problème, donc c'est facile pour les petits bourgeois. Nous qui travaillons, qui sommes des juifs, voilà ce qu'on appelle les religieux, qu'il faut jeter à la poubelle comme certains partis politiques disent, comme Lieberman cet après-midi qui fait 4 mandats, qui se permet de dire qu'il faut... Il se permet de dire, lui qui a fait 4 mandats, je vais appeler mes amis du Lécout pour virer le bibi et dire moi qui je vais mettre là-bas. Vous imaginez un peu le pays de fou qu'on est pour laisser parler des gens comme ça ? – C'est ça, c'est ça.